Après avoir été mourir lors du sommet de la COP26 à Glasgow, le dictateur Denis Sassou Nguesso vient d'essuyer une énième humiliation internationale. L'actuel locataire de la Maison Blanche, Joe Biden, a invité plus de 110 pays pour assister au sommet pour la démocratie, un sommet qui se fera en vidéoconférence. Joe Biden a pris le soin de chasser les dictateurs des pays africains, dont Denis Sassou Nguesso. Le dictateur congolais qui jouit d'une sulfureuse image à l'international n'a pas réagi à cette humiliation, couplée à celle de Glasgow lors de la COP26. Le sommet initié par le président américain aura pour objectif de renforcer la coopération internationale contre les antivaleurs, afin de créer un espace de démocratie et de veiller au respect de l'application des droits de l'homme. Une couture internationale qui est régulièrement bafouée par le dictateur Denis Sassou Nguesso depuis son retour au pouvoir par le coup d'état militaire du 5 juin 1997. L'absence du dictateur Sassou Nguesso au sommet pour la démocratie organisée par le président Joe Biden est un trait souligné des intentions manifestes de la diplomatie américaine sur le continent. Retrouvez toute l'actualité du Congo sur notre site internet je m'informe j'yvi.com Pour nous soutenir, nous vous invitons à vous abonner. Abonnez-vous les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada